et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live et cette VOD bien sûr sur Sibéria on va se lancer dans un petit run nostalgie j'avais un petit moment j'avais envie de le faire depuis la sortie au début de l'année de Sibéria 4 The World Before j'avais fait une découverte sur la chaîne de 79 minutes et que j'avais envie de faire mais avant je voulais me refaire tous les Sibéria et du coup je me suis dit autant essayer de vous les streamer alors Sibéria qu'est ce que c'est un très vieux jeu un jeu de 2002 donc il a 20 ans qui a été principalement scénarisé et édité par benoît socal qui était un auteur de bd à l'époque principalement enfin il avait fait la mer zone il commençait déjà à se mettre un peu dans les jeux vidéo mais il a commencé avec la bd un auteur que j'aime beaucoup et qui est malheureusement décédé début 2021 mi 2021 en mai et il a travaillé sur toute la série des Sibéria dont le dernier qui est sorti à peu près un an plus tard qui a été terminé terminé et sorti à partir de ses rushs et autres et ce premier opus de Sibéria est dispo sur steam et sur GOG marche plutôt bien sur des pc récents bon la résolution vous verrez un petit peu pourri et moyen de la mettre en 4k et autres mais je suis resté sur une expérience originale on va dire c'est un pur point on click donc pas de manette il est en français les dialogues sont en français tout est en français donc ça c'est bien plaisant c'est bien sûr du solo pour ce genre de jeu il est à 13 euros encore alors c'est un peu cher peut-être pour ce genre de jeu village mais vu la qualité et le scénario je pense que ça les vaut quand même à noter que malheureusement il n'y a pas de raccourcis clavier quand on est en jeu enfin ça désactive les raccourcis clavier de mon obs donc du coup le stream va être un petit peu yolo il va falloir que je ferme le jeu et dans une résolution un petit peu un petit peu ancienne que j'affiche le bureau parce que je suis obligé d'enregistrer l'écran que je clique sur les boutons à la main dans le stream etc donc il va y avoir des petits glitch des petits glitch visuels de temps en temps je m'en excuse et on va tout de suite commencer donc je vais basculer sur la capture d'écran et le jeu c'est parti donc on va démarrer de zéro avec une nouvelle partie tout simplement et on va essayer de suivre kate walker alors j'ai fait moi personnellement le 1 le 2 j'ai pas fait le 3 était passé sous mon radar mais bon ça fait 20 ans donc de toute façon autant dire que je redécouvre c'est parti je vous laisse la petite cinématique ous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est à Valladhylene, une ville où les automates ont pris le pli sur le reste de la technologie. La ville du créateur des automates, le plus grand créateur d'automates du coin. Et on va tout de suite voir un petit peu ce qu'on nous propose. On joue Cat Walker, qui va être le protagonisme de toutes les aventures, et qui débarque ici. On va voir un peu pourquoi. Alors, bienvenue à Valladhylene, la capitale mondiale du jouet automates. Ok, donc c'est un petit truc de pub. La famille Vorarlberg, voilà, c'est ça. Depuis plus de 800 ans, a su perpétuer et perfectionner un artisanat inégalé dans cette discipline si particulière de l'horlogerie, qui permet d'insuffler la vie aux enchauffètrements complexes de rouages dont sont faits les automates. On a un petit résumé sympa pour mettre un petit peu de contexte. L'artisan H. Vorarlberg est un serviteur présentant ses marionnettes à l'empereur. L'empereur du Saint-Empire, c'est beau. Archive du musée d'art et d'histoire de Lausanne en Suisse. Très bien. Donc il a commencé avec ses marionnettes à l'époque, et petit à petit, petit à petit, ça s'est transformé en automates. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin de la manufacture est aux mains d'Anna Vorarlberg, fille de Rodolphe, dernière et unique descendante de cette prestigieuse lignée d'artisans. Cette femme admirable a réussi à négocier le tournant de l'après-guerre, et a su donner à son reprise une nouvelle impulsion, celle de la création de véritables œuvres d'art, s'adressant à un public de connaisseurs et de passionnés. Les automates Vorarlberg devinrent alors des pièces rares aux machineries mécaniques, d'une invention et d'une ingéniosité inégalées à ce jour. Et salut caneton, bienvenue sur le live, et merci pour ton abonnement, ça fait plaisir, bravo pour ce septième mois. Merci beaucoup. J'espère que ça va bien. T'arrives, on commence juste là. On commence une petite aventure. On a récupéré un premier objet, le dépliant promotionnel. Donc on peut le consulter quand on a besoin. Pas de problème. Pluvieux, ici aussi. Normalement la pluie ne s'entend pas trop sur le Vélux, donc ça ne devrait pas être gênant pour le stream. Mais il pleut aussi. Et d'ailleurs, il pleut aussi dans le jeu. Alors ici, on peut faire un truc. On peut prendre notre valise. Oh, vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. Ok. Alors, on a gagné un truc. Coup de main. Très bien. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Bah écoutez, on va essayer d'appeler le local. D'accord. Il faut remonter l'automate. Alors, comment on fait ? Clé de la réception. Voilà. Et après, on peut sonner. Tout ça est fort complexe. Juste pour appeler. Pour faire le petit dingue. Voilà, voilà. On arrive. Il y a un monsieur là-bas sur la chaise. Bonjour mademoiselle. Alors, Kate. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker. Le cabinet Marson & Lormont. Pour Kate Walker. Madame Walker, mais bien sûr. Vous avez la chambre 6. C'est au premier étage. Merci. Tu viendrais à monter ma valise ? Vous êtes-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît ? Excusez-nous, madame Walker. Nous manquons à tous nos devoirs. Les clients sont rares. On en oublie les bonnes manières. Alors, c'est vous l'américaine ? C'est donc bien vrai ce qu'on raconte ? Vous venez pour racheter l'usine ? Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Pardon ? Veux-tu bien de terre, vilain garçon ? Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en deuil. Nous avons enterré Mademoiselle Anna. Momo triste. Mais Hans pas mort, Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna a beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparaît. On ne veut plus te voir. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, Mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilène. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine. Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas ? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna. Anna voir Albert ? Elle est morte. Voilà votre chambre. Nous espérons qu'elle est à votre goût, madame Walker. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Hum, vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. Ah, vous auriez connu Valadilène jadis. C'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, madame Walker. Très bien. Alors, bon, j'aurais bien voulu parler à Momo, il va falloir qu'on le retrouve. Donc, ici on a une porte, ça doit être la porte principale. Un cabinet de toilette, notre valise. On va aller voir notre courrier pour commencer. Ça me paraît un bon plan. Alors, de quoi ça parle ? Un fax. 16 avril 2002. Attention. Alors, Kate, nous vous confirmons que notre client, l'Universal Toys Company, désire ardemment voir conclure ces jours-ci les transactions qui doivent aboutir à l'acquisition de l'usine Vorarlberg. Nous comptons sur vos indéniables qualités d'avocat d'affaires pour mener à terme les négociations auprès de madame Anna Vorarlberg, l'actuelle propriétaire. Je me permets de vous rappeler que l'Universal Toys Company est une multinationale qui possède le monopole du marché du jouet. C'est donc pour nous un client de première importance et pour madame Vorarlberg une opportunité inespérée de rachat de sa manufacture. Ce que vous ne manquerez pas de lui rappeler s'il lui venait quelques états d'âme de dernière minute au moment de signer le compromis de vente. Je ne doute pas que vous saurez vous montrer digne de ma confiance, Edward Marson. Très bien. Du coup, on est dans la merde. Je devrais prévenir Marson du décès de madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Je ne me vois pas rester ici plus longtemps. Bah ouais, le petit bled français, ça change de New York. Et ouais, ça a existé un fax. Et ça existe encore, Canton. Tu te rends compte ? Il y a encore des gens qui communiquent par fax. J'en ai pas besoin pour le moment. Ok, alors. On va aller faire un tour dans le cabinet de toilette. Je pense que c'est par là. Pas besoin d'aller là. Ok. On va donc être plutôt guidé. On ne peut pas aller derrière le petit par avant. Bah du coup, on va essayer de trouver un moyen de prévenir notre patron que, bah... Hashtag la loose. A qui appartient l'entreprise maintenant ? Alors on dirait qu'on peut aller par ici. Ça passe bien au stream, Canton, ça va, la résolution et tout, c'est pas trop moche. On peut essayer les différentes chambres. Bah essayons les différentes chambres. Je pense qu'elle va me dire d'aller me faire mettre, mais... Pas besoin d'aller là. Ok. Voilà, la dernière paraît qu'il y a conscience, mais... On peut la faire courir un peu. C'est moderne. De l'autre côté, c'est pareil. Pas besoin d'aller là. Ok. Bon. Trouvons un moyen de prévenir le monsieur. Ouais, c'est sûr. C'est du 2002 le jeu, je rappelle. Donc, même si j'ai réglé tout l'écran pour que ça soit à peu près propre, ça reste du 800x600 la résolution en 4 tiers. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Il y a moyen, a priori, de le mettre en 4K. J'ai vu que c'était possible, mais... Je trouve que c'est moins fun. On verra si vraiment c'est trop moche ou que ça passe trop mal, mais... Je trouve que là, c'est quand même plutôt utilisable. Alors, voyons voir ce qu'il a fait de tomber, notre ami Momo. Je peux voir par la fenêtre que c'est plus vieux ici aussi. Allez, alors attends, l'aliasing... J'ai mis le maximum d'anti-cranelage, attention. On a quand même du 32 bits de profondeur d'écran. Et encore, j'ai dû bidouiller parce que, à la base, je ne pouvais pas lancer le jeu et record en même temps, c'était du 3 FPS le record. D'accord, on a des petits rouages à faire ici. Il y a des puzzles sur les tables. Ah, ou alors il faut retenir ça, peut-être. Est-ce que je peux les remettre ? Très petit engrenage. Non, je ne peux pas le remettre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se souvienne plus ou moins de ce schéma. On aura peut-être besoin de le faire ailleurs. Mais il nous manque un engrenage, là. On a 4. Il nous manque 2 engrenages. Peut-être pour ça qu'il a tout envoyé balader, le père Momo. Il n'y en a pas d'autres qui traînent. Bon, tant mieux si c'est plus que regardable, c'est cool. Alors, je trouve que pour 20 ans, c'est vraiment pas mal comme graphisme. On est loin des jeux rétro tout loches. Alors, parle-moi de Hans. Un garçon qui était là a évoqué un certain Hans. De qui s'agit-il ? Momo parlait d'Hans Vorarlberg. C'était le jeune frère d'Anna Vorarlberg. Mais il est mort il y a très longtemps. Nous ne l'avons même pas connu, c'est pour dire. Qui était le jeune garçon qui dessinait ici tout à l'heure ? Votre fils ? Que Dieu m'en préserve, point du tout ! Oh, c'est pas un méchant garçon, Momo. Un peu simple, et voilà tout. Quel lien a-t-il avec Adna Vorarlberg ? Momo est comme qui dirait l'idiot du village. Et Madame Anna l'a pris sous son aile. Il lui rappelait sans doute son jeune frère. Et puis, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas ? Vous sous-entendez qu'Adna Vorarlberg était simple d'esprit ? Dieu m'en garde ! C'était aussi une personne très solitaire, très intérieure. Voilà tout. Et salut Dreamy Totoro, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Et oui, petite nostalgie. Je vais essayer de refaire tous les Sibérias pour pouvoir découvrir proprement le dernier qui est sorti cette année. J'avais envie de me les refaire tous. Donc du coup, j'essaie de vous en faire profiter un peu. Même si, à mon avis, on en a pour quelques streams. C'est vraiment adorable, tous ces petits robots mécaniques. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup dans Valadilen. Malheureuse ! Traitez de robots les automates Vorarlberg ! Si vous voulez être bien accueilli ici, ne prononcez plus jamais ce mot ! Quelle est la différence entre robots et automates ? Eh ben, à vrai dire, on ne sait pas exactement. Avez-vous bien connu Anna Vorarlberg ? Oui, comme ça. Enfin, pas vraiment. C'était une grande dame. Nous l'aimions beaucoup. Paix à son âme. Bon, visiblement... Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Vous nous quittez, mademoiselle Walker ? Il faut descendre votre bagage. Non, 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 je ne repars pas déjà. C'est juste que j'aurais... Ah, nous vous aiderions bien, mais imaginez que le téléphone sonne, qu'un autre fax arrive, qu'un client franchisse la porte. Vraiment, nous ne pouvons pas nous absenter. C'est... Soro, justement, moi, je me suis dit, avant de le faire, j'avais fait une découverte de Siberia The World Before, quand il était sorti. Juste les quelques premières minutes pour montrer un petit peu le jeu, les concepts, expliquer l'historique, le contexte et tout. Et avant de le faire, je voulais refaire toute la quadrilogie. Maintenant, c'est une quadrilogie. Et je n'ai jamais pris le temps de le faire, parce que c'est vrai que c'est compliqué à configurer pour streamer. Mais là, je me suis lancé, et c'est clair, les graphismes prennent un coup de vieux, mais je trouve que ça passe franchement pas si mal. Ah, alors on ne peut pas sortir. Donc il y a un truc qu'on a oublié de faire dedans. Est-ce que tu es sûre que tu n'as pas... Tu ne peux pas envoyer un fax, toi ? Nous en... C'est encore moi. Mademoiselle Walker. Et plop Zikino, bienvenue. Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Est-ce qu'on peut accélérer les dialogues ? Non, 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 non. Ah, ne vous aidez. Ce n'est pas grave. D'accord. Bonjour. Mais... Donc, a priori... Bien sûr. Il ne nous aide pas, mais on peut retourner voir notre chambre. Retournons voir notre chambre. Le 800x600 sur une TV 4K, c'est particulier. Ah oui, je veux bien te croire. Déjà, sur un écran 1080, ça pique un peu, mais... Après, étrangement, il y a un fixe avec des vaudous 2G, je crois, pour pouvoir l'avoir en full 4K. Parce qu'au final, les fonds, c'est que du 2D, donc, quelle que soit la résolution, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, Kate, elle est hyper merdique si tu l'affiches en énorme, quoi. Du coup, il y a un petit logiciel qui se fait pour pouvoir la rendre en direct un peu plus propre. Mais c'est que pour du 4K, bizarrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre chambre si on ne peut pas envoyer notre telegramme ou un fax ? Peut-être qu'il faut que je trouve le fax du mec. Oh, ça doit être en bas, à tous les coups. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus dans ma chambre pour l'instant. Alors, c'est du point-on-click, donc il va falloir chercher un petit peu. Les différentes possibilités, les trucs qu'on a éventuellement manqués. Là, du coup, on a dit que je ne pouvais pas remettre les engrenages. Alors, peut-être que si je commence par le grand. Non. Moyen engrenage. Non, le petit. Non plus. Visiblement, je ne peux rien faire là d'autre. Est-ce qu'il est encore chaud, le Lizzy Kino ? Ah, s'il est dedans, j'espère. C'est encore moi. Mademoiselle Walker. Je vais aller voir ma chambre. Bien. Alors, est-ce qu'on peut lui montrer les engrenages ? Non. Est-ce qu'on peut peut-être... lui montrer le fax ? Non. Hum hum. C'est encore moi. Mademoiselle. Alors, du coup, on a fait tous les dialogues, on a refait Kate. Qui est-elle ? Tu es. Quel lien a-tu ? Momo. Vous sous-en. Dieu-moi. Je crois que je... Vous nous quittez, ma... Non. Ah. Ne vous aider. Ce n'est pas... Bon, ok. Je vais aller voir. Bien sûr. Tu ne vais pas me fuiter ton fax, du coup. Bon sang, première scène, on est déjà coincés. Je ne me souviens pas que ce jeu était aussi dur. Il pleut encore beaucoup. Tu ne peux pas prendre un petit parapluie et ton manteau ? Non. Ce qui veut dire que les seuls endroits où on peut éventuellement retourner, c'est en haut. Attends, elle a quand même un... Ah oui, mais tu as raison, je suis bête. Je peux l'appeler le mec. Je n'ai pas besoin de me faire chier avec un fax ou quoi que ce soit. Dan, bureau, maman. Ah, qu'il est intelligent, ce caneton ! Ah, il y a même la musique d'attente. Fantastique. Allô, Kate ? Alors, dites-moi, comment se passe notre affaire ? Je suis arrivée à Valadilen. Nous avons un petit contre-temps, monsieur Marson, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable. Mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'éritier. Oui, c'est exact. Mais... Où est le problème, Kate ? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. Très bien, monsieur Marson. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Elle n'est pas là pour buller, hein. Ben voilà, c'est aussi simple que passer un coup de fil. J'étais en mode, c'est 2002, il faut faire des fax et tout. Mais non, mais c'est vrai qu'on est moderne, on a un téléphone, quoi. Du coup, on va avoir un nouveau fax qui va arriver, j'imagine. C'est encore moi. Mademoiselle Woh. Alors, mission. Un fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît ? Peut-être, on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous en assurer, monsieur ? Tout de suite, mademoiselle Woh. Allez, mec, stouille. Toujours merci. J'adore. Ah oui, c'est vrai. Ça fait dingue. Peut-être qu'il y a un fax. Oh la vache. Ah, maintenant, ils font les finales de Worlds de LOL au cinéma, Zikino. Ibi. J'avoue que j'ignorais. Enfin, cela dit, c'est vrai qu'on faisait déjà des concerts ou des matchs, donc c'est pas déconnant. Maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre cabinet est chargé de mener à bien les négociations de rachats par notre client, l'Universal Toy Company, de la manufacture de jouets et d'automates Voralberg. Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse le décès de la gérante et propriétaire de l'usine, madame Anna Voralberg, avec qui nous étions en pourparlers. Nous ne doutons pas que cette dame vous a confié de son vivant des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer conclure cette vente. Nous nous permettons de vous rappeler les perspectives de reprise économique que pourrait entraîner la venue de cette multinationale américaine dans votre région. A ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire bon accueil à notre représentante, mademoiselle Kate Walker, veillez griller maître blablabla, Edward Marson. Parfait. Je vais aller visiter un peu Valadilen. A plus tard. Comme il vous plaira, madame. Eh on est en 2002, ça déconne pas. Déjà on évite le Comix en MS, c'est pas mal. Ça y est, il ne pleut plus, on peut sortir. On peut appeler Maman, on peut appeler Olivia, on peut appeler Dan. Si on appelle Dan, ça fait quoi ? Je crois que c'est son mec. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Dan Foster. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Par là, là il... On est genre en plein milieu de l'après-midi, il doit être 2h du matin aux Etats-Unis quoi, pas de problème. Ah ouais, j'espère justement qu'elle passe bien la musique de Rimi parce que c'est vrai que c'était quand même de qualité. Pas besoin d'aller là. Ok, alors, il faut qu'on trouve le cabinet du maire, du notaire. Ça peut probablement être plus vers la ville que vers l'église. C'est l'usine, non ? Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Il faut qu'on trouve un engrenage. Non, il doit falloir un... Lui, il doit tenir un truc, je pense. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas tout de suite. D'abord, faisons notre travail. Trouvons le notaire. Où habite-t-il ? Dans cette grande maison ? Pas besoin d'aller là. Non, pas dans cette grande maison. Ah, une boulangerie-pâtisserie. Ben voilà, une bonne idée. Pas besoin d'aller là. On est en France. Allons bouffer des croissants. Bonjour, monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie ? Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Je peux attendre un peu ? C'est pas possible. Je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Excusez-moi, toutes mes condoléances. Y'a pas de mal. C'est rapport au décès de madame Voralberg. Tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Ah, c'est terrible. On ne va même pas pouvoir se faire un petit croissant français. Pas besoin d'aller là. Bah non, du coup, pas d'apéro, caneton. Terrible histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Pas besoin d'aller là. Non plus. Ah, là, y'a un journal. Ah, ces maisons, elles sont trop classes, quoi. Valadilen pleure, sa dame de cœur. Rendons aujourd'hui hommage à Anna Voralberg, qui s'est éteinte paisiblement hier chez elle, à l'âge de 86 ans. Tain, elle est morte hier. On serait arrivés un jour plus tôt, on aurait pu signer à rentrer, quoi. Cette grande dame voit sa vie à son entreprise et à notre communauté. Femme de fer, dont l'énergie extraordinaire permit la conception des automates qui continuent de faire la fierté de notre vallée. Mais femme de cœur aussi, dont la générosité et la bonté marquèrent tous les habitants de Valadilen. Monsieur le maire a déclaré qu'en l'honneur de Madame Voralberg, cette triste journée serait un jour de deuil communal. Ok, donc les obsèques à 10h, écologie, en signe de protestation, l'association Harmonie des Alpages s'est regroupée hier près du nouveau barrage d'Espiètes, qu'elle accuse d'avoir perturbé l'habitat primitif des fauvettes bleues. Ah, il y a le miraculeux élixir de Dr Schweitzer. Alors, avec la mort d'Anna Voralberg, c'est une véritable page de l'histoire de Valadilen qui se tourne. Cette femme exceptionnelle qui a présidé à la destinée de la manufacture Voralberg depuis plus de 50 ans, laisse un vide d'autant plus grand que sa disparition semble entraîner celle de son usine d'automates, cœur économique de notre bourgade. Et on ne peut regarder partir cette dame s'en songer avec inquiétude au devenir de notre vallée. Ces dernières années, la place prépondérante dans notre société de consommation de la robotisation électronique, de l'informatique et des jeux vidéo, ont rendu obsolète la mécanique traditionnelle et mis au rencard les jouets à ressorts. Faute d'une rentabilité économique moderne, cette technologie est progressivement tombée en désuétude, et elle l'aurait été complètement si la manufacture Voralberg n'avait pas su maintenir un savoir-faire de renom, permettant ainsi à Valadilen de préserver une activité industrielle. Or, aujourd'hui, cet équilibre vient de perdre sa clé de voûte, et demain, n'est guère encourageant. Doit-on en effet se réjouir de l'éventuel rachat de la manufacture par une multinationale américaine ? Valadilen ne dit-elle pas adieu également à son âme ? Eh oui, c'est terrible, mais il faut avancer. Les robots, c'est l'avenir ! Ah, là, il y a l'air d'avoir un petit automate, là. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Enfin, les mecs, ils ont des automates partout, et... Ah d'accord, il faut que je lui mette un truc pour que je le garde. Alors, on va lui foutre le fax. Je peux faire ça, non ? Prendre, voilà. Prendre. Hop. Pratique. Ah, c'est excellent, cette technologie, j'adore. C'est pas du tout loufoque, quoi. Alors, euh... Je devrais d'abord m'entretenir avec le notaire. Avant de lui piquer des trucs, oui, d'accord, c'est vrai. Tu devrais peut-être t'entretenir avec le notaire avant de lui piquer des trucs, je suis d'accord. Alors, ici, il y a un truc. Visiblement, sa secrétaire est en congé. Ah, on peut mettre un petit tampon approuvé. Ça, c'est classe. Les robots, c'est bien, leur révolte, c'est mal, certes. Là, les automates, ils ont besoin d'être remontés, c'est l'intérêt par rapport aux robots. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage ? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, Mademoiselle Walker. Je vous en prie. J'aime beaucoup le fait que les polices de caractère ont des couleurs différentes selon chaque personnage. Ça permet quand même d'être vachement lisible. Et alors, le fait que ce soit complètement traduit verbalement... Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène ? Mais bien sûr. Je vous attendais. Alors, parlons de nous. Je suis l'avocate de Universal Toys Company, chargée de... Je l'avais bien compris, Mademoiselle Walker. Très bien. Parlons d'Anna. Qu'est-ce que Mme Voralberg puisse nous quitter si soudainement ? Sa mort nous a tous surpris. Elle est encore bienveillante. J'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Mme Voralberg n'a pas été seulement l'une de mes plus fidèles clientes. Elle fut aussi une amie très chère. Ok. On trinque au signe pour caneton, c'est parti. Ah, ça c'est le cas dans un peu tous les jeux malheureusement. Encore, je trouve que les dialogues sont quand même assez carrés par rapport aux sous-titres. Sur ces jeux-là. Après tout, c'est français. Je crains que la vente de l'usine Voralberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant tendues. Nous avons obtenu l'accord de Navaralberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, je comprends, Mademoiselle Walker. Il y a un héritier, Mademoiselle Walker. Pardon ? Un héritier ? Madame Voralberg ne s'est jamais mariée, que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Voralberg m'a fait parvenir une lettre deux jours avant sa mort. Croyez bien, Mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Valadilène, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer ? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. En Sibérie. Ça c'est cadeau. Alors, je n'ai jamais eu le bonheur de revoir mon cher frère. Heureusement, Hans et moi sommes restés très proches en pensée. Pendant toutes ces longues années, j'ai pu suivre sa vie errante grâce aux nouvelles qu'il me donnait de façon irrégulière. Quelques rares lettres, car mon frère, depuis son malencontreux accident, est toujours resté fâché avec l'écriture. Par contre, il n'a cessé de me faire parvenir de nombreux plans d'automates que je m'empressais de faire réaliser à la fabrique et qui, je l'avoue, ont largement contribué à la renommée des créations Vorarlberg. Ouais, ça va être facile d'aller le voir, je pense, canton. Hans, sachez-le, a toujours été extrêmement doué pour insuffler la vie au travers de savantes combinaisons d'engrenages et de ressorts. Mon petit frère est un véritable génie. Mais revenons-en à l'affaire qui vous préoccupe. Que je vous rassure, je suis intimement persuadé que mon frère n'émettra aucune objection à la vente de l'usine. Mais si je ne suis plus de ce monde au moment où vous lirez ces lignes, c'est avec lui désormais qu'il vous faudra traiter. Cependant, j'avoue que je ne sais pas où se trouve exactement mon frère aujourd'hui. Sa dernière lettre date de 6 mois environ, postée du nord de la Sibérie. Ah, en plus, la Sibérie du Nord, quoi. Je n'ai hélas pas eu de nouvelles plus récentes. En 6 mois, il pourrait être à la chambre dans la chambre d'à côté à l'hôtel. J'ai conscience de l'amberra dans lequel mon aveu et mon ignorance vous mettent, mais je veux quitter ce monde d'esprit en paix. Je vous prie, cher maître, d'en invertir le cabinet d'avocats américains avec qui j'étais en contact. Je suis, moi, si vieille, si fatiguée. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information ? Elle vous en... Malheureusement, mademoiselle Walker. Vous en savez maintenant autant que moi. Néanmoins juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme érant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contre-temps. Oui, désolé. Mais que faire maintenant ? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, maître. Oui, c'est l'heure d'un petit hashtag démerdez-vous, je crois. Alors. J'imagine que si je vais par là fermer, non mais c'est mon cabinet de travail. Pas besoin d'aller là. Bon bah sortons. Allons voir si on en apprend plus dans les archives, même si je ne vois pas trop ce qu'on pourrait apprendre d'autre. Enfin, peut-être sur l'historique, mais sur sa présence actuelle. Alors, est-ce qu'on ne contacterait pas notre patron pour lui dire « On s'est fait mettre un peu profond » ? « Cabinet Marsen & Lormand, nous sommes désolés, toutes nos lignes sont actuellement occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. » « On s'est fait mettre un truc du coup. » « On retiendra qu'on peut discrètement aller tamponner un truc dans son bureau là. » « Est-ce que je peux faire approuver ma lettre ? » « Il faudrait que je fasse signer l'acte de vente. » « Il n'y a rien de très pertinent là. » « Je pense que pour l'instant, ça ne nous sert pas ça. » « Si on arrive à trouver un acte de vente, on pourrait peut-être le faire signer discrètement. » « Alors, est-ce qu'on retourne à l'usine ou est-ce qu'on continue de fouiller ? » « Je serais d'avis de continuer de fouiller un petit peu. » « On est dans un point on-click après tout. » « Pas besoin d'aller là. » « Ouais, c'est grand quand même. » « J'aimerais bien retrouver Momo. » « Peut-être dans cette petite ruelle. » « Non, on ne peut pas y aller. » « Si non plus. » « Qu'est-ce qu'on a par ici ? » « Le cimetière ? » « Même le cimetière il est fermé. » « Je ne sais pas si c'est le cimetière cela dit. » « Et là, attention que je ne sente pas de l'écran parce que ça fait tout sauter. » « On ne peut pas aller plus par là visiblement. » « Bon bah allons voir cette usine. » « Allez, un petit fouiller. » « Ah ! » « Allô ? » « Kate ? » « Oh Dan, comme je suis contente de t'entendre. » « Comment vas-tu ma chérie ? Mon voyage fait bien passer ? Tu es bien installé ? » « Long, fatiguant et humide. » « Ouais, ça va, je veux bien. » « Surtout quand tu... » « Tout se passe comme prévu ? » « Oui. » « Enfin, pas vraiment. » « Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. » « Tu sais ici, tout est tellement différent. » « Ah, au fait chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. » « Je viendrai t'attendre à l'aéroport. » « J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. » « Nous sommes attendus chez les Goldbergs vers 20 heures précises. » « Ta pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. » « Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldbergs demain soir. » « Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu seras parfaite, comme d'habitude. » « De toute façon, rien t'habille. » « Et puis les Goldbergs se font une joie de te voir. » « Sarah a personnellement insisté pour que... » « Dan, Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. » « Il y a quelques complications, tu comprends ? » « Enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. » « La vente ne se passe pas comme prévu. » « Je suis obligée de rester un peu. » « Dan, tu ne m'en veux pas ? » « Kate, enfin, tu ne peux pas faire ça. » « T'es un contrat Goldberg, tout de même. » « Ça pèse plusieurs millions de dollars. » « Je sais. » « Je suis désolée. » « Vas-y, sens-moi. » « Je rentre dès que je peux, je t'assure. » « Bon, je dois te laisser. » « Mais je te rappelle vite. » « Je t'embrasse, mon cher. » « Ah d'accord. » « Ok, très très bien. » « Ils sont quand même assez excellents les automates. » « Alors, on arrive direct. » « On a un labyrinthe. » « On va prendre à droite. » « Il n'y a rien sur les bancs, on est d'accord. » « Ok, à droite, visiblement, ça a l'air d'être l'usine. » « Du coup, encore à droite. » « Qu'est-ce qu'on a ? » « Une gare. » « Parfait. » « Et encore à droite. » « Une chaîne de montage, peut-être ? » « Et enfin... » « Alors, par quoi on commence ? » « Peut-être la vraie usine. » « Ça doit être les bureaux, le premier truc. » « Alors, est-ce qu'on commence par les bureaux ? » « La gare ? » « La chaîne de montage ? » « L'usine ? » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « A priori, les bureaux seraient le plus logique pour avoir des archives, mais... » « Il y a sûrement des trucs sympas à faire ailleurs. » « Je vous laisse me dire dans le chat. » « Alors, ça là, on va les chauffer un peu. » « À défaut, je prendra les bureaux. » « La chaîne de montage, donc ce truc-là... » « C'est peut-être pas une chaîne de montage, hein. » « C'est ce qui ressemblait plus ou moins, mais... » « Ça, là. » « Ça, ça pourrait être une bonbonne de lait. » « Mais je pense que c'est pas du tout l'endroit. » « Bon, après, peut-être qu'elle va nous dire, je peux pas aller là, hein. » « C'est possible. » « Et rien que pour profiter de la musique, on peut prendre son temps. » « Alors... » « Là, il y a un levier. » « Allons-y. » « Quels seront les leviers qu'on ne connaît pas ? » « Je n'ai plus besoin de faire ça. » « Ok, on a fait un truc. » « On ne sait pas trop quoi, mais... » « C'est peut-être une batterie, ou quelque chose de ce style. » « Avec les petits points, là. » « Les petits picots. » « Bon bah, canton, on a envoyé une batterie dans l'usine. » « Voilà. » « C'est bizarre, une batterie pour des automates. » « Ça doit pas être une batterie. » « Bon bah, du coup, on va aller voir dans l'usine ce que ça fait. » « Tout est fermé, on se pointe, on tire des leviers, on fabrique des trucs. » « Pas de problème. » « Et c'est ouvert en plus. » « Fantastique. » « Oh, des automates. » « Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? » « Bon, ça, ça doit être une chaîne de montage, j'imagine. » « Oula, je l'envoyais loin, là. » « Une mystérieuse porte. » « Avec un juda. » « Allez, allons-y. » « Ça ne semble pas fonctionner. » « Ah ! » « Alors là, il y a un autre levier, mais on peut rien faire dessus. » « Là, il y a une autre levier, mais on peut rien faire dessus. » « Une petite... » « Une petite chevillette. » « Ah ! » « Excellent. » « J'adore le côté steampunk de cette aventure, quoi. » « Ok, donc on a embrayé la roue à aube. » « Parfait. » « Parfait. » « En faisant descendre un petit rat mécanique qui a fait tourner la roue. » « Donc là, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être lancer le machin. » « Ouais. » « Donc on vient d'activer l'usine comme des gros sacs. » « Parfait. » « Aucun problème. » « C'est quand même classe le truc qui fonctionne uniquement à l'hydraulique, quoi. » « Alors... » « Maintenant on voit qu'il y a du bruit, mais... » « Pour autant, il y a rien qui bouge. » « Alors là, c'est là d'où je viens. » « Est-ce qu'on peut aller là ? » « Par là-bas, visiblement. » « Alors, on peut pas aller au fond. » « On va sûrement devoir fabriquer un truc à un moment, mais... » « Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, là. » « Mais bon, au moins on a mis l'usine en route. » « Voilà. » « On va dire que c'est une bonne chose de faite. » « Est-ce qu'on peut aller là ? » « Ah ! » « Ah ! » « Oui, allô ? » « À Paris, à Londres, à Venise... » « Paladilan. » « Oui, je sais, ce n'est pas très connu. » « Mais alors que diable fabriques tu lances trop perdu ? » « Oh, les affaires. » « Je dois procéder pour un de nos clients au rachat d'une vieille entreprise familiale pleine de charme, de dette et de mystère. » « Enfin, je préfère ne pas trop en parler. » « Ton père fait exactement comme ton père. » « Maman. » « Oh, Kate, tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier. » « Maman, je n'ai pas beaucoup de temps, tu sais. » « Franck. » « Maman, s'il te plaît, je dois... » « Franck. » « Franck Malkovich, le chanteur d'opéra, le russe. » « Faboyo, tu te souviens de lui, tout de même. C'est une célébrité. » « Écoute, maman, ce n'est pas le moment. Je te rappellerai. » « Charmant, il est absolument charmant. J'ai passé. » « Maman, je dois vraiment te laisser. » « Promis, je te rappelle sans faute. Je t'embrasse. » « Kate ! » « Oh, c'est très lourd. Il faudrait que je me fasse aider. » « Écoute, t'as un superbe monte-charge automate juste à côté, là. » « Un transpalette automate. » « Et qui a besoin de robot quand il suffit de remonter une petite manivelle, quoi ? » « Trop classe. » « Bon, bah je pense que... » « Niveau chaîne de montage, on est bien à Canton, là. » « Est-ce qu'on peut aller voir cette petite porte du fond, ici aussi ? » « Bah c'est Oscar ! » « Je le reconnais. Il est sur la jaquette. » « J'ai l'impression qu'on a squeezé toute une partie de l'aventure, quand même. » « Ah, grand merci. » « Je suis confus de me présenter à vous dans cet état. » « J'avoue manquer singulièrement de finition. » « Voyez-vous, personne ici n'a trouvé le temps d'achever mon processus de fabrication. » « Pensez-vous que de nos jours, les valeurs du travail bien fait se perdent inexorablement ? » « Euh... peut-être. » « À qui ai-je l'honneur ? » « Pourriez-vous décliner votre identité en articulant correctement, s'il vous plaît ? » « Je... je m'appelle Kate. Kate Walker. » « Je me présente. Model XZ 2000. » « Plus vulgairement, je réponds également au nom de Oscar. » « Je représente le summum de la technologie développée dans cette manufacture. » « J'ai été conçu pour piloter une locomotive. » « Ok, très bien. » « Euh... est-ce que tu connais Anna ? » « Il y a un temps que vous n'avez pas vu Anna Vorarlberg ? » « Depuis 72 heures, 32 minutes et 20 secondes, très exactement. » « Cette fâcheuse absence explique le retard dont souffre mon processus de fabrication. » « Anna Vorarlberg est morte, monsieur Oscar. » « Qu'entendez-vous par la notion de morte, Kate Walker ? » « Casser, désactivé, usé. » « Endommagé, débranché. » « C'est très ennuyeux. » Il faut absolument terminer ma fabrication. Vous êtes un bien étrange robot. Un automate, je vous prie. Bon, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous frasser. Les automates ont un supplément d'âme, comprenez-vous ? Hum, je vois. Le nom de Hans Vorarlberg, vous évoque-t-il quelque chose ? Bien sûr, il est mon créateur. Je ne l'ai jamais rencontré et je le déploie. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait se trouver actuellement ? Non, Kate Walker, mais j'éprouverais sans doute une intense satisfaction métaphysique à le rencontrer. Le nom est avec nous. Non, Miss Cleek, excusez-moi. Quand vous serez entier et fonctionnel, pourrez-vous m'aider à regrouper des renseignements sur Hans Vorarlberg ? N'y comptez pas, Kate Walker. Une fois mes pieds récupérés, je dois immédiatement me rendre au train. Il attend son pilote. Savez-vous où je pourrais trouver les papiers administratifs concernant cette usine ? Je ne peux pas vous répondre précisément, mais le bureau d'Anna Vorarlberg se situe à l'étage. Ah, on a quand même pris le bon truc du coup. Ville-je vous être utile ? C'est un bon endroit. J'ai absolument besoin de mes pieds. Mes mains sont du modèle XZ2003. Pour mes pieds, attention. C'est le modèle XZ2005 underscore B. Le modèle XZ2005 underscore A a présenté quelques défaillances. Un bug ? Les automates n'ont pas de bug, Kate Walker. Juste des coquetteries de fonctionnement. Excusez-moi, je ne savais pas. Et que dois-je faire pour vous procurer des pieds ? Il faut lancer leur fabrication en chaîne de montage. Vous devez utiliser la carte perforée de fabrication qui résume mon schéma corporel. Voici la mienne. Bien. Je vais essayer. Merci, Kate Walker. Ah, il faudra que j'utilise ça maintenant à mon boulot, à la place de bug. Une coquetterie fonctionnelle. Excellent. Oscar, je suis enchantée d'avoir discuté avec vous. Allez, une prochaine fois. Oui, Kate Walker. On ne va peut-être pas squeezer les étapes, puis on va essayer d'aller trouver quand même les documents de Anna. Avant de lui fabriquer des pieds. Donc il a dit à l'étage. Est-ce qu'on peut prendre l'escalier ? Oui. Wonderful. C'est quand même bien vide cette usine. Cylindre à musique. Je peux le remettre ? Ok. Donc on trouvera peut-être d'autres cylindres à musique, du coup. Très bien. Voyons voir un petit peu ce bureau. Est-ce qu'elle nous cachait des choses ? Un train. Alors, le 6 mars 2002, mon cher Hans. Je sais bien que tu es, hélas, définitivement fâché avec les mots, mais le temps me manque pour te graver un cylindre vocal. J'imagine que quelqu'un de ton entourage aura l'amabilité de te faire la lecture de ces quelques lignes. J'ai bien reçu tes derniers plans. C'est un projet extraordinaire. Peut-être ton chef-d'oeuvre. Le temps semble ne pas avoir de prix sur ton génie, bien au contraire. Je suis si fier de toi, mon petit frère. Parfois, j'ai peine à croire que plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ton départ précipité de Valadilène me semble daté d'hier. Nous avons immédiatement entrepris la fabrication en suivant scrupuleusement tes consignes. La locomotive est terminée depuis une semaine. Si tu la voyais, mais tu vas la voir, je te l'ai promis. Elle est magnifique. Elle semble impatiente de commencer son grand voyage. Il ne manque plus que son pilote, Oscar. J'espère le voir achevé bientôt, mais tu t'en doutes bien. Sa complexité exige beaucoup de temps et de savoir-faire. Si j'ai bien compris, tu souhaiterais aussi que je t'apporte cette maudite poupée préhistorique de triste mémoire. Je me demande si elle est toujours dans la grotte, et si oui, dans quel état. Mais que sont 60 ans pour un objet qui date de plusieurs millénaires ? Je vais la retrouver, je te promets, Mons. Par la faute d'une mauvaise grippe, je me sens un peu fatigué en ce moment, mais d'ici quelques jours, ça ira mieux. La vente de l'usine se précise. L'avocate de New York doit venir la visiter bientôt, et nous signerons ensemble les papiers. Et puis après, je... D'accord, donc elle voulait essayer d'aller retrouver son frère, visiblement. Alors, mes services vous ont adressé divers avertissements pour des amendes forfaitaires majorées, correspondant au non-paiement de factures émanant de la société La Colombe. Le total des amendes dont vous êtes redevable s'élève actuellement à 47 000 francs. Ouais, il y a une virgule, 47 000 francs. Je vous engage vivement à vous acquitter de cette dette dans les meilleurs délais à notre centre général d'encaissement. A défaut, j'engagerais à votre rencontre, au fin de recouvrement, des poursuites par toute voie de droit. Bon, visiblement, c'était sinon il y en a facile à prendre, vous soyez fiers de vous ma chère Anna. C'était un petit peu la merde, hein. Donc ça c'était 2001, c'était septembre 2000. Il y avait déjà des factures de 80 000 francs. 4 janvier 2002. Sa banque qui la lâche. Je vous conjure d'accepter la proposition de ces investisseurs américains. Ce rachat providentiel apparaît l'unique solution pour renflouer les comptes et solder vos dettes, mais aussi pour permettre à la manufacture Vorarlberg de survivre et de faire son entrée dans l'ère de la modernité de la robotique, et ainsi maintenir un nom qui fut en son temps une garantie de qualité et de grand savoir-faire. Comprenez-moi bien, Anna, que c'est le banquier qui vous conseille, mais également le vieil ami qui ne désire que votre bien. Non, tu que de factures. Je ne pensais pas que la situation financière de la fabrique soit si catastrophique. Ces dernières années ont dû être vraiment difficiles pour Anna Vorarlberg. Eh oui, 2002, passage à l'euro. C'est vrai, tiens, j'ai pas fait gaffe, c'est passé en francs, en euros. Là, on était en francs, 2001. Là, on était en francs, et là, il n'y avait pas de somme. Donc pour l'instant, c'était que du franc. 2002, c'était encore un petit peu tôt. C'était... Salut Xebus, bienvenue sur le live, comment ça va ? Si je regarde le fax, on est quel jour ? On est en avril 2002, là. Actuellement. Bon, on a appris qu'elle comptait... Terminer son projet avec les dernières ressources de l'entreprise avant de vendre, et probablement se barrer pour retrouver son frère. Très bien. Et on a appris qu'il faut une poupée préhistorique dans une grotte, et qu'elle aimait bien les boîtes à musique aussi. Tout un programme. On a aussi moitié lancé une chaîne de montage. Bon, on va peut-être aller faire un tour dans les autres bâtiments avant de terminer Oscar. Ça me paraît... Plus prudent. Je vais faire une petite pause dans la VOD, par contre, puisque ça fait déjà un petit moment. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas les raccourcis de clavier, donc je vais devoir switcher un petit peu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, c'est le moment. Hop là. Je vais... couper. Et ciao ciao tout le monde, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501